L'idée est de rentrer dans cette grande thématique qui est une thématique mondiale, c'est-à-dire que l'agriculture qui se prépare, c'est-à-dire celle qu'on fera tous ensemble demain, c'est une agriculture qui va régénérer les sols, la biodiversité et le climat. Et en plus, cerise sur le gâteau, elle sera extrêmement productive. On commence dans les pilotes de la vache heureuse à multiplier par deux la production, alors végétale évidemment, puisqu'on s'est attaqué aux végétaux en premier. Et on pense que si on le fait correctement dans la vigne, ça ira de la même façon. Alors cette naissance, elle va fonctionner comment ? En fait, elle avait démarré à Marciac avec une cellule qu'on a appelée la cellule nationale agronomique. Ça, c'est un essai. Et en fait, c'est un regroupement d'experts, aussi divers et variés que des vignerons, des spécialistes des mycorhizes ici, vignerons du vivant, un spécialiste de la taille, notre ordonnateur en chef Alain Canet, puis un scientifique de l'oxydoréduction, des techniciens des vignerons. Et l'idée, c'était donc d'aller assez vite dans la demande. J'ai fait un tour de France avec Alain Canet et les vignerons indépendants l'année dernière, ou cette année, on va dire, mais je considère que l'année est finie. Et l'urgence, elle est dans tous les vignobles. Tous les vignobles ont des problèmes d'érosion, de perte de rendement, de problématiques de plans de complémentation, etc., de maladies non maîtrisées. Et donc, en voyant un petit peu l'ampleur des dégâts, on s'est dit, on va aller très vite, on va créer une filiale, donc la Bellevigne va être une filiale de la Vachereuse, et on va actionner tout un tas d'outils et de compétences qu'on a affichées ici. C'est-à-dire, le premier système qu'on va utiliser, ça va être les indiciades de l'IAD. Alors, je dois rendre un hommage à mes collègues de la Vachereuse. Donc, Antoine ici, avec qui je travaille depuis 10 ans sur l'autonomie en protéines des élevages. C'est un dossier qui fonctionne. Aujourd'hui, on peut sauver tous les élevages en faillite de France, sans problème. Ça dure 3 ans et on les remet dans le positif. Sa fille nous donne un grand coup de main, parce qu'en fait, c'est la directrice qui ordonne, manage et organise. Et donc, l'idée, c'était de donner la main aux jeunes pour qu'ils reprennent le flambeau. Et j'ai formé et embauché un petit jeune aussi, qui est brillantissime. Je pense qu'on va me le piquer très rapidement, mais ce n'est pas très grave. L'idée, c'est d'en former d'autres et donc de travailler là-dessus. Donc, je remercie l'équipe qui me permet de créer la filiale, qui s'engage à mes côtés sur la belle vigne. Et en fait, cette belle vigne, elle va travailler sur quelque chose de très particulier. C'est la mesure des résultats des pratiques agricoles. Et donc là, vous avez un exemple de ce qu'on fait chez les vaches. C'est-à-dire, on sait que la totalité du bilan de gaz à effet de serre d'émission qui est calculé par nos instituts est faux. Voilà. Donc, tout ce qui se passe à l'INRA est faux, à l'ADEME est faux, à Solagro c'est faux, à l'Institut de l'élevage c'est faux et au GIEC c'est faux. Voilà. Et donc, on a décidé de remettre la vache dans son pré et puis la vache, elle a une production agricole, elle a des GES qui sont émis et quand on travaille bien, on stocke du carbone dans le sol. Et un bilan d'émission de gaz à effet de serre en agriculture, c'est ce modèle circulaire de la nature que l'on a remis au centre du débat. Et c'est le même modèle qu'on remettra en place pour la vigne. Et pour ça, on a été chercher un partenaire qui est l'IAD. J'ai créé l'IAD, alors c'est facile de la chercher quand on est membre de l'IAD, fondateur en plus, pour mener le débat de l'agroécologie. Aujourd'hui, vous avez de l'agroécologie en France grâce à cette initiative là. Finalement, on a un outil pour mesurer les résultats et cet outil mesure des résultats dans la nature. C'est-à-dire, il s'agit de copier le fonctionnement de la nature pour faire de l'agriculture. Et avec ça, vous pouvez évaluer le potentiel de régénération de l'agriculture avec les pratiques agricoles que vous avez. Donc c'est très variable d'une ferme à l'autre, mais il y a énormément de marge de manœuvre. Donc l'IAD va nous servir à mesurer. Et puis, on pourrait mesurer très loin, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. La deuxième entreprise qui va nous aider, c'est Verde Terre Productions, qui nous filme aujourd'hui en direct, que j'ai contribué à mettre debout aussi avec un gros collègue de maraîchage des sols vivants, François Mullet. Et donc, Verde Terre Productions, c'est une initiative où on est allé sur YouTube. On a créé une chaîne YouTube exprès pour diffuser du savoir. C'est libre et gratuit. Ensuite, l'idée, c'était de faire de la formation en ligne. Donc ça, ça fonctionne aussi. Aujourd'hui, on peut accompagner des projets sur le territoire et faire des prestations audiovisuelles pour ceux qui en auraient la volonté. Et donc, quand on travaille avec Verde Terre Productions, l'idée, c'était de toucher le plus possible le milieu agricole via la dématérialisation des données et de l'intelligence. Donc ça fonctionne très bien. Depuis qu'on a mis ça en route, on va dépasser les 2 millions de vues au bout de la deuxième année. Donc je pense qu'il y a énormément de monde qui regarde. Et comme c'est gratuit, en fait, ça fait son petit bonhomme de chemin. Alors je vous dis, c'est pas toujours simple à gérer. Mais aujourd'hui, nous avons deux jeunes qui nous filment, qui sont là et qui sont admirablement dans le projet. Donc là aussi, formation des jeunes, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Moi, j'ai un certain âge, donc à un moment donné, il s'agit de transmettre des savoirs. Donc Verde Terre Productions va être un grand partenaire dans la diffusion de l'initiative de la Bellevigne. Autre débat, Arbre et Paysage 32, avec M. Alain Canet. Alors pourquoi Arbre et Paysage 32 ? Parce que c'est sans doute le meilleur réservoir de savoir-faire sur l'agroforesterie en France. Et donc l'agroforesterie, on pense que l'arbre aura une place à jouer en vigne, notamment en léhé, mais on commence à en mettre dans les parcelles. Alain est à l'initiative de cette cellule nationale agronomique et on voudrait revoir revenir de la biodiversité à tous les étages. Donc pour ça, quoi de mieux que d'avoir un vrai spécialiste à nous aider, à nous guider. Et puis pareil, là, chez Arbre et Paysage, c'est formation des jeunes qui est le maître mot de la suite. Autre partenaire, aujourd'hui, nous sommes au Château Latour. Mais Château Latour, je l'ai découverte, moi, avec le projet des Vignerons du Vivant, où j'ai formé pendant deux jours l'équipe de jeunes qui est là. Alors je ne sais pas quelle impression ou quel souvenir ils gardent de moi, mais je garde un très bon souvenir de ça. Les Vignerons indépendants, pourquoi ? Parce que j'ai fait le tour de France avec eux dans tous les vignobles pour voir un petit peu réussite, échec, difficulté des Vignerons. Ça m'a beaucoup appris. Et un projet qui tourne depuis longtemps, c'est la cave viticole de Buzet. Et à Buzet, en fait, on vient de planter la nouvelle vigne, c'est-à-dire une vigne New Age, qui prépare 17 modalités, avec des hybrides, pas des hybrides, de l'AOC, pas de l'AOC, de l'agroforesterie, pas de l'agroforesterie, du travail du sol, pas de travail du sol et des sols couverts. Et on a même planté de la vigne dans l'herbe, carrément, dans une prairie. Et je crois savoir que c'est une des plus belles. Donc, ici à Buzet, en fait, on va avoir l'avantage d'avoir une espèce d'observatoire sur tout un tas de nouvelles pratiques et où on démarre à zéro, c'est-à-dire des champs qui étaient en prairie depuis longtemps et qui vont être basculés immédiatement sur du management zéro phyto. Donc ça, ça démarre au 1er janvier. Et on va un petit peu se lâcher là-dedans. Et la cellule nationale agronomique qui va nous donner un coup de main, parce qu'en fait, il s'agit de faire circuler de la compétence et de l'intelligence et du savoir et que ça revienne aux vignerons. Alors, comment on va s'y prendre ? Comment va fonctionner la belle vigne ? Ça va être un abonnement par Internet, dématérialisé, avec des informations qui vont arriver sur un schéma de recherche-action, réellement. Et donc, on va passer par des phases de diagnostic, de constitution du réseau, de formulation de la problématique, mais c'est quasiment fini, et organiser le projet. Donc, on va faire de la recherche-action, c'est-à-dire de la recherche participative avec des paysans. Et ça sera dématérialisé en ligne, plus des visites pour ceux qui le demanderont. Donc, la belle vigne va organiser ça avec, comme partenaire, la cellule nationale agronomique. Et donc, les schémas de recherche-action, c'est très bateau, c'est très scolaire, mais bon, la méthode, c'est qu'on identifie les problèmes et on met des hypothèses, on fait un plan d'action, on le met en place, et donc, il y aura des protocoles expérimentaux qui vont principalement s'articuler autour de la couverture des sols et autour de la lutte biologique intégrée. Alors, dans mon vocabulaire, il n'y a plus de lutte biologique. C'est la lutte bio avec un grand B tiré du 6 et un grand L pour dire logique. Parce qu'il va falloir que tout le monde comprenne que c'est la logique de la biologie qui doit reprendre pied dans nos métiers. Donc, quand on dit lutte biologique comme ça, à l'emporte-pièce, au clairon, youpi, youpi, j'en fais, on se rend compte que non, on n'en fait pas. C'est très rare que la lutte biologique soit vraiment en place. Donc, retenez ça, c'est une astuce de langage, c'est de la lutte bio-logique qu'on va faire dans cette mise en action. Et du coup, à un moment donné, l'idée, à partir des protocoles expérimentaux, c'est de récupérer les données, de les mettre en forme et de les diffuser. Donc ensuite, une évaluation permanente, un partage des connaissances et finalement, des observations, etc., qui nous remettent la boucle de la recherche-action en route. parce qu'on pense qu'il n'y a pas qu'un problème, mais plein de problèmes à traiter et qu'il faudra les résoudre les uns après les autres ou peut-être même les uns avec les autres en même temps. Alors, pour démarrer, l'hypothèse principale est formulée. C'est-à-dire qu'on part du principe, c'est ce qu'on a fait partout avec Alain Canet déjà et les partenaires de notre groupe, de notre cellule nationale agronomique, c'est-à-dire que les sols couverts et vivants restaurent la fertilité des sols et à partir de ce moment-là, tout un tas de phénomènes vont s'enclencher. Et donc, ce qu'on a vu à la vache heureuse, c'est exactement ça, c'est-à-dire que, un, c'est la production de biodiversité qui explose dans les fermes. Alors, on a peur de la biodiversité parce que là-dedans, il y a des ravageurs et des auxiliaires. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on met en route des sols vivants, toujours couverts, peu ou pas travaillés, c'est les ravageurs qui arrivent toujours en premier, suivis des auxiliaires dans la foulée. Donc, il y a des phases de crise qu'il faudra apprendre à gérer dans des vignes. Alors, les pionniers savent déjà le faire. Donc, l'idée, c'était de les retrouver et de basculer et savoir. Une fois que cette production de biodiversité des sols couverts est en place, vous avez la séquestration de carbone qui se passe. Ça veut dire plus d'humus, tout simplement. C'est de l'humification. Et puis, ça, ça oblige à adapter la fertilisation. Ce que l'on commence à comprendre avec les éleveurs, c'est qu'un sol vivant, où la biologie revient, eh bien, on ne peut plus fertiliser n'importe comment cette affaire-là. C'est-à-dire, il y a des engrais qu'il faudra jeter dehors, qui resteront à la porte. Et le pire de tout, c'est l'ammonitrate. Donc, ça, ça va sortir tranquillement au fur et à mesure des retours. Mais c'est déjà le cas chez les éleveurs. Ensuite, on pourrait travailler l'auto-fertilité, notamment avec la restitution des couverts végétaux que l'on va mettre géant. Donc là, vous avez du seigle dans une vigne étroite, globalement. Donc, c'est en champagne. Et on se rend compte qu'on va faire du très, très, très bon travail parce que ça, dans les vignes étroites, c'est extraordinairement performant. On pense même qu'on pourra lutter contre le gel. C'est-à-dire, mettre les vignes hors gel assez facilement parce qu'elles sont toutes petites. Donc, facile de mettre des couverts végétaux par-dessus. Et la gelée blanche, elle devrait s'arrêter sur le dessus des couverts. Donc, c'est une des grandes hypothèses qu'on travaille avec quelques agriculteurs. Alors, pour l'instant, ils ont encore peur de ça. Mais demain, on fait le pari que ça marchera super bien. Et finalement, il va y avoir un gros problème. C'est que vous devez supprimer l'oxydation néfaste du soleil sur la terre nue. C'est-à-dire que personne ne le sait, mais la totalité de la dégradation des sols est liée à l'action du soleil qui tombe sur la terre nue. Et donc, c'est un gros, gros, gros pavé pour les paysans et les viticulteurs parce que c'est complètement inattendu. Donc, ces bibliographies-là sont disponibles depuis 2015. Donc, c'est récent. Les études ont été faites récemment. Mais on se rend compte qu'il faudra couvrir les sols. Et là, l'oxydation, elle vous entraîne, en règle générale, tout ce qui est maladie. Toutes vos maladies sont liées à l'agent oxygène. Et donc, là, pareil, les couverts, les litières, les restitutions organiques, les antioxydants et les oligo-éléments vont être actionnés comme des outils de production à part entière, de protection de la vigne. Autre grand débat pour la belle vigne, ça va être la taille. Parce qu'on se rend compte que la taille, c'est le problème numéro un, sans doute, du dépérissement des vignes. Donc, allez, Marceau, qui est là, Bourdaria, s'il nous le dira mieux que moi, mais une vigne qui a des réserves, elle va résister à un coup dur. C'est-à-dire, elle va reprendre après le gel, par exemple. Et donc, on voit arriver des choses assez surprenantes. Donc, la taille va être un gros, gros, gros pavé. Ainsi que l'adaptation de la plantation, c'est-à-dire complantation dans les vignes ou pas, avec des nouvelles techniques qui vont apparaître. Et donc, il y aura des solutions de biocontrôle pour supprimer des produits phytos. On va réhabiliter le pulvérisateur. Parce que ça aussi, c'est un gros problème qui arrive. Vous ne pouvez plus rentrer avec un pulvérisateur en vigne. On a craché tellement fort et en l'air sur le pulvérisateur, que ça nous retombe dessus, même quand je dois faire de l'agriculture biologique maintenant. Pulvériser, c'est polluer. Peu importe ce que vous mettrez dedans. Et donc, il se prépare des coups de bâton pour tout le monde. Donc, l'idée, c'était de mener cette bataille-là autour du pulvérisateur. Et on pense que, pour le mener, c'est un projet nouveau qui doit le communiquer et non pas les utilisateurs classiques. Pourquoi ? Parce que le projet de la belle vigne vous protégera dans l'utilisation du pulvérisateur. Et donc, l'idée, c'est d'en supprimer la chimie. Mais ça, c'est une démarche de progrès. Et donc, c'est une vigne avec peu ou pas de pesticides pour une nouvelle image dans le développement agricole. Alors, c'est comme ça qu'on va mener le projet de la belle vigne. Et donc, aujourd'hui, en fait, ma présence ici, c'est pour signer son démarrage. Alors, 1er janvier, le site Internet va être accessible. Il y aura un abonnement avec une ligne, on va dire, la belle vigne connect, hotline, téléphone. Je suis en train de voir, pour l'embauche de deux techniciens, un adapté au suivi technique de la recherche-action, mesure de résultats, animation du réseau. Et un autre plutôt spécialisé dans la conduite de la vigne et qui a été formé par Marceau. Donc, on est en train de travailler ça, de se caler tranquillement pour démarrer au 1er janvier de 2020. Voilà, je vous remercie. Et je pense qu'on aura beaucoup de choses à discuter. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y avait au programme après ? On t'avait donné 10 minutes de plus, mais tu l'as peut-être pris. Il y a des questions alors ? Si tu les veux, peut-être, oui. Peut-être. On t'avait donné un peu plus de temps pour nous préciser un petit peu. On avait dit, si ma mémoire est bonne, couvrir, c'est produire et le carbone comme culture. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Parce que ce n'est peut-être pas toujours évident. J'ai une autre présentation, si tu veux. Vas-y, lance la présentation. Chef, Dylan, tu veux pas mettre la suite ? Si tu veux lancer ta présentation. On souhaitait, et puisque la présentation est là, ça tombe bien, et puisque, une fois n'est pas coutume, nous ne sommes pas en retard. Donc, c'est rare. N'est-ce pas, chef ? C'est ça. Nous ne sommes pas en retard. Donc, les 10 minutes, on va les utiliser. Je vais regarder, oui. Tu me coaches ? Oh, t'inquiète pas. On a tout prévu. Quelqu'un au fond de la salle. En tout cas, on voulait repréciser, effectivement, cette entrée en matière, c'était aussi l'objet de la matinée. Il y a peut-être des choses sur lesquelles il y aura du débat, où on ne sera pas tous d'accord. Enfin, ceci dit, ceci dit, et on l'a vu, au regard de la demande, et la belle vigne en est une création importante, il semblerait que quand on fasse de l'agronomie, on soit assez vite tous d'accord. Et le carbone en ligne de mire, parce que, de notre point de vue d'agronome et de pratiquant, on voit et on entend beaucoup de choses qui, parfois, nous laissent un petit peu, un petit peu, un petit peu, je ne sais pas, je n'ai pas le mot, mais enfin, de repréciser un petit peu l'intérêt, la colonne vertébrale et la colonne vertébrale de la fertilité avec une entrée carbone, ça nous intéresse beaucoup. Donc, je vais vous la préciser. En fait, le gros problème des paysans, c'est tout ça. Ici, vous avez une vigne, ça, c'est de l'abattance, ça, c'est un champ de céréales, ici, des céréales aussi, également. En fait, c'est une évidence. Quand vous vous promenez en agriculture, quand vous regardez la France vue d'avion, parce que ça nous arrive encore, moi, j'ai un très mauvais bilan carbone. Mais il est très bon quand je vois ce que font les agriculteurs et la séquestration de carbone qu'ils peuvent mettre dans les sols. Et on se rend compte que le problème numéro un de l'agriculture, c'est les sols nus. Alors, tous les spécialistes du réchauffement climatique nous le disent. Il fera de plus en plus chaud et il y aura de plus en plus d'eau. Sauf que, terminer les saisons, maintenant, on a une saison sèche et une saison humide. Et quand il pleut, c'est des trombes d'eau en un laps de temps très court, c'est-à-dire des épisodes méditerranéens. C'est-à-dire, si on s'en réfère à la Méditerranée, nos rivières vont se transformer en nouèdes, c'est-à-dire des torrents de boue. Et quand on sait que la puissance de l'eau sale, chargée de terre, elle est démultipliée parce qu'en fait, c'est proportionnel à sa charge, sa puissance est proportionnelle à sa charge en terre, en masse. Eh bien, elle peut vous envoyer toutes les berges dans la mer à une vitesse phénoménale. Donc, il faudra arrêter. Il faudra arrêter ça de façon à ce que l'eau s'infiltre réellement dans les champs et ne finisse pas polluée dans les rivières. Donc, on fait des photos extraordinaires. Ici, c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Mon collègue Alain Canet a trouvé un parpaing fait avec du compost dans un sol où il y a de l'argile au calcaire. Et donc, on a appris que le compost, c'était l'alpha et l'oméga de l'agriculture. Eh bien, avec la belle vigne, ça, ce sera à bannir. Parce que ça ne sert à rien de faire des parpaings de compost dans un champ. Donc, le compost, c'est sans doute le plus mauvais produit qu'on a inventé en agriculture. Et quand vous avez continué à utiliser du compost avec du travail du sol et que vous luttez contre les plantes en permanence, vous luttez contre la production de carbone. Au bout d'un moment, il s'y met des coquelicots. Donc, c'est très moderne, les coquelicots. C'est le top de la pub des écolos. Sauf que, moi, agronome, quand je vois arriver un papavéracé dans un champ, je sais que je suis à la porte de la désertification. Un pays où il pousse des collègues ou des plantes qui sont de la même famille que le coquelicot. Ça s'appelle l'Afghanistan. D'accord ? Et c'est le royaume de l'opium, du pavot. Donc là, attention, si vos sols se dégradent trop, on finira comme en Afghanistan. On cultivera des pavots demain. Or, l'idée, c'était de regarder notre flotte et de comprendre ce qui ne va pas. En fait, ce qui ne va pas, c'est ça. Mais ça, c'est une photo de paysan. Elle est faite quand il pleut. Cinq minutes après la pluie, il n'y a plus d'eau à sortir de la parcelle. Donc, si je viens deux heures après, je vais peut-être trouver un petit peu d'érosion, etc. Des ravines dans le champ. Mais l'eau qui est sortie, je ne la vois plus. Si elle coule dans la rivière. La question qu'on devrait se poser, est-ce que la Garonne a déjà été propre ? Et si elle a déjà été propre, l'eau claire, quand ? Et on devrait faire l'histoire de l'eau sale de la Garonne. Et on se rendrait compte que l'eau sale de la Garonne, c'est ça. Ça veut dire que c'est la richesse de mes paysans qui s'en va à la mer. Et avec la richesse, c'est-à-dire les matières organiques, les limons et les argiles, il va aussi le phosphore et tous les pesticides que j'aurais pu avoir mis dans la parcelle. Et donc, on a inventé une idée que pour qu'il n'y ait plus de pesticides dans l'eau, on n'en met plus dans les champs, tout simplement. Sauf que ça n'empêche pas tout de circuler malgré tout et que la richesse se perd, quoi qu'il arrive. Je vous ai mis pour rappel le problème des sols nus. Voilà, c'est 2015, ça a été identifié. Les sols nus, c'est une réaction de feintons, c'est-à-dire du fer, plus des rayons ultraviolets, plus de l'oxygène. C'est un hyper-oxydant de la matière organique. Ça veut dire quoi ? Pour faire simple, plus le sol est nu, plus le soleil chauffe, plus vous perdez le peu de matière organique qui vous reste là-dedans. Donc ça veut dire que dans dix ans, vos sols se transformeront en pierre. Et ça, on l'a déjà dans le sud de la France. Je me suis promené dans le Minervois sous canicule à 45 degrés cette année. Et bien, leur sol calcaire se transforme en pierre. Littéralement, vous êtes en train de vous promener dans la vigne. Et c'est dur comme du béton. Or là, on prie le bon Dieu pour qu'il pleuve. Non, c'est foutu. Et donc, il va falloir trouver des solutions pour éviter ça. Et la seule solution qui existe, c'est d'adopter un modèle de durabilité qui fonctionne partout, partout, partout sur le globe. En fait, la plante, elle fonctionne avec son sol. Je produis de la biomasse grâce à l'énergie solaire et au gaz à effet de serre, le CO2 qui est une véritable ressource. Le CO2, ce n'est pas un problème pour un paysan. Jamais. Au contraire, c'est sa principale ressource pour produire de la matière organique. La plante fait de la photosynthèse. Elle a un déchet, l'oxygène, qu'il faudra gérer. Et puis, cette matière organique, elle est utilisable par la société. Mais par des mangeurs de plantes, principalement. Et donc, dès qu'une plante pousse, vous avez les mangeurs de plantes associés. Et donc, je dois me sortir du piège des mangeurs de plantes parce que moi aussi, je veux en consommer. Donc, il faudra apprendre à partager. Et il est plus facile de partager quand vous produisez beaucoup dans la vigne que quand vous produisez peu. Je sais partager beaucoup de choses, mais si je n'ai rien, je ne sais pas partager. Et donc, on a commencé à regarder ces relations entre les individus. Et on se rend compte que les mangeurs de plantes et les plantes vont avoir des résidus qui arrivent au sol et des déchets. Et que le sol, c'est une unité de recyclage qui permet en fait de tout décomposer. C'est-à-dire, on vous transforme de la matière organique et des effluents en NPK que la racine reprend pour refaire de la production. Et en fait, le développement durable, c'est un cycle. Produire, utiliser, recycler. Parce que je recycle tout. Je ne manque jamais de rien. Et ça, ça fonctionne sur la Terre. Excusez du peu. Avec 0,03% de CO2 dans l'air, j'ai créé toute la vie sur la Terre et c'est gratuit. Et c'est gratuit parce qu'à chaque fois que j'ai un déchet, c'est un produit et une ressource pour une nouvelle activité. Voilà comment ça marche. Et donc, on est un petit peu bluffé. Donc, on s'est dit, tiens, si ce couple-là, si parfait, si extraordinaire, nous apprenait plein de choses, on pourrait peut-être nourrir le sol, nourrir la société et demain, faire de l'énergie renouvelable à condition qu'il y ait beaucoup de choses à pousser. Et donc, les principes de la nature sont simples. C'est toujours couvert et jamais travaillé ou très peu. Allez, des sangliers qui passent par là et puis une petite tempête qui vous renverse des arbres. Et puis, finalement, il y a des règles. C'est la production maximale de biomasse végétale par unité de surface. C'est-à-dire, dès qu'il ne pousse rien sur un sol, vous avez fait une grande erreur. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. La biodiversité, elle est présente partout et tout doit être recyclé sur place, sur le sol. Alors, du coup, c'était le grand miracle de la fertilité grâce au carbone. Ça marche comment ? Une plante pousse. La première qui pousse, c'est un kénopode. Excellent couvert végétal dans vos vignes. Amarante, kénopode, ambroisie, datura, laissez-les pousser, par pitié. D'accord ? Pourquoi ? Parce que ça pompe tous les nitrates et que les nitrates sont des poisons pour la biologie du système. Voilà. Et quand vous avez pompé les nitrates, vous avez fait tout ce qu'il faut parce que ces plantes-là produisent de la paille. Et cette paille de jaune, elle passe en noir. Avec des fixateurs libres, elle mange de l'azote de l'air, le N2, et elle en fait de l'azote organique. C'est-à-dire, on transforme du gaz en protéines grâce aux azotobactères. Alors, on appelle ça des fixateurs libres parce qu'il y en a plein, des milliards et des milliards de bactéries. On a trouvé une liste abominable. Donc, n'ayez pas peur. On transforme le N2 en protéines. Et cette bouillie végétale ici, enrichie en protéines bactériennes, va être mangée par des vers de terre, par tous leurs copains, parce qu'ils ne sont pas tout seuls. Et ces êtres vivants qui mangent, ils vont faire des excréments. Et là commence la magnifique histoire de la vie. Déjà, je suis capable de transformer de la paille et du bois en protéines végétales grâce à des bactéries. Et là, on s'est posé plein de questions. Et ça, non content de faire ça, je me suce des fibres dégradées avec des bactéries et puis je vais faire des excréments. Et on se rend compte que les excréments, ça s'appelle pipi et caca, comme quand j'apprends à parler. Tout petit, là. Pipi, caca, eh bien, il arrive de l'urée, là, qui arrive ici rapidement. Et le caca, qu'est-ce que c'est ? C'est du carbone, 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 caca. Super. Vous voyez ? Et donc, ce caca, là, il va servir à des bactéries qui continuent à le manger, qui font pipi caca à nouveau. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que le caca ultime ne soit plus digeste. Et ça fait l'humus stable du sol qui le structure, qui l'empêche de partir avec la pluie, qui va coller. La première qualité de notre excrément, c'est la colle. Donc là, tout va coller dedans. Nickel. Plus de fuite. Et l'urée qui arrive ici, eh bien, ça minéralise et les racines récupèrent tout ce qui est à minéraliser. En gros, plus je vais nourrir avec de la paille et plus ma maison va être en bon état pour la biodiversité, plus je vais avoir d'éléments minéraux pour que la vigne pousse à bloc. En gros, plus je nourris, plus je produis. La question, c'est quelle est la ration que reçoit mon sol dans la vigne ? Je le sais parce que c'est pas terrible. Et donc, on a commencé à faire des trucs comme ça, découverts végétaux interrants qui font de la biomasse. Et donc ça, c'est le miracle du carbone. Retenez bien, à midi, vous allez manger de la salade. Et parce que je suis de la biodiversité, parce que je suis un être vivant, je vais transformer cette salade en sang, en lymphe, en muscles, en mouvements, en intelligence, mais aussi en conneries. Que des choses qui n'existaient pas dans la feuille de salade. Et ça, c'est à l'œuvre tout le temps, quand il y a de la biologie. La biologie, elle transforme quelque chose en autre chose. Et ça, c'est important de le capter, parce que ici, je suis capable de transformer de la paille en azote. Et on se demande d'où viennent toutes les protéines de la terre. Eh bien, toutes les protéines de la terre, elles viennent de l'air. Donc ça, c'est le miracle du carbone. Donc, on a mis du carbone partout avec des arbres. L'arbre à l'incané, la trogne, qui se régénère tout le temps des milliers d'années. Voilà, avec son système racinaire. Du carbone dans la vigne, du carbone dans les champs. Et en fait, la fertilité, c'est toujours le carbone principal intrant. Et puis, on a enquêté avec la crise des pesticides, la crise des pulvérisateurs, la crise du consommateur. Et puis, on s'est dit, mais c'est bizarre. Dans le monde, il n'existe qu'un seul système productif sans pesticides. Et curieusement, c'est chez les éleveurs qu'on l'a trouvé. Et ça s'appelle une prairie multiespèce. Et donc, on s'est dit, mais si ça fonctionne si bien que ça chez les éleveurs, pourquoi ça ne fonctionnerait pas dans ma vigne ? Pourquoi ça ne fonctionnerait pas dans mon champ de blé ? Ou dans mon champ de maïs, etc. Ou dans mon verger ? Et donc, on a analysé cette super prairie. Et bien, en fait, il fallait des graminées, des légumineuses et d'autres plantes. Ici, c'est de la chicorée, par exemple. C'est multiespèce, toujours couvert, jamais travaillé, des racines toujours actives, plus jamais de lumière sur le sol nu. Et ce système-là, 60% du rendement de cette prairie est dans le sol. En fait, ça se comprend comme ça. Voilà. Ça, c'est le rendement qui reste dans le sol. Et c'est beaucoup plus que ce qu'il y a au-dessus, ici. Donc, sur 100% de rendement total, 60% revient au sol. On a appelé ça la ration du sol, réellement. Et puis, c'est pas tout. On s'est rendu compte qu'il y avait un système autonome en azote. C'est-à-dire que dès que le trèfle blanc est en fleur, ça se met à pousser tout seul. Le trèfle blanc, c'est le moteur azote du système. Mais il faut qu'il fleurisse, ce trèfle. Voilà. S'il ne fleurit pas, pas de moteur azote. Donc, à floraison, tout se renouvelle, notamment les feuilles qui nourrissent le sol vivant. C'est un moteur azote qui a une très forte biodiversité. 3 tonnes de verre de terre. C'est 12 tonnes d'activité biologique au total. Entre les champignons, les bactéries et autre chose. Des protozoaires, des colamboles et tout ce qu'on veut. Voilà. Et finalement, on se rend compte que tout va être recyclé. Et qu'il y a un thème très particulier. C'est-à-dire que le sol, il est poreux. Il est micro-poreux. Et il gère la minéralisation et l'eau. Et on se rend compte que c'est fait par la biologie du système ici. Donc ça, dans les vignes, on se dit, on va copier le fonctionnement de la prairie pour faire nos vignes. Et on pourrait les rendre auto-fertiles. Parce que ça, ça produit beaucoup. Quand vous savez faire ça chez un paysan, c'est 15 tonnes de matière sèche. En gros, c'est 300 hecto pour vous. Voilà. Donc ça, c'est ma super prairie. 60% du rendement dans le sol. Du carbone partout. Et donc, on a décidé de mettre du carbone partout. La vigne nue, on couvre. Et puis, les modèles nous montrent que, quand je suis en monoculture, j'ai 7 tonnes de carbone. Là, c'est pour des céréales. 7 tonnes de grains. Je mets 2 cultures par an. J'en ai 12 et demi. Je rajoute des arbres. J'en ai 16 et demi. Voilà. Donc, en fait, la plante est un outil carbone. C'est lui, notre premier capteur, le plus efficient, le plus économique, le plus rentable pour la société. Ça ne coûte quasiment rien de faire ça. Il faut vouloir le faire. Et puis, finalement, on mesure. Donc, on a fait ça dans le programme agro. Des sols nus, toujours travaillés. Pas de couvert, à part la culture. Beaucoup perturbés. Je couvre de plus en plus. Et je perturbe de moins en moins. Des végétaux, des végétaux, des doubles cultures et des arbres. Et en fait, quand vous mesurez la différence entre les sols nus et les sols couverts, un sol nu, en moyenne, dans le sud-ouest midi-pyrénée, ça perd 300 kg de carbone à l'hectare. C'est 3,7 plus de CO2. Et un sol couvert, c'est plus 600 kg de carbone. Ça veut dire qu'entre les deux pratiques, il y a une tonne de carbone d'hectare à l'hectare et à l'année. Et encore, non optimisé. C'est-à-dire, là, ce sont des paysans qui travaillent tout seuls, qui n'ont pas d'aide de personne. Ni des instituts, ni des chercheurs, ni des sélectionneurs. Donc, quand on aura optimisé ça, c'est à l'aise deux qui vont tomber ici. Et donc, on a continué. On en a mis dans les vergers. Regardez, ça, c'est un verger, en deuxième année de plantation, qui se met à fruits et qui est couvert intégralement avec des couverts végétaux. On a fait ça pour cultiver du maïs, exactement de la même manière. Et je sais semer du maïs avec un vieil outil, même pas besoin d'en acheter en neuf. Ça, c'est chez mon frère. On sème du maïs avec le plus vieux semoir qu'on trouve. Comme ça, on se fait la main. Pas besoin d'investir. On bricole le semoir. Ça, ce sont nos éleveurs de la vache heureuse. Il fait deux mètres, ce gars-là. Donc ça, c'est le végétal qu'on va récolter pour donner de l'autonomie en protéines aux vaches. Et puis, un autre projet avec du carbone, c'est maraîchage sur sol vivant. C'est-à-dire le sol, ici, il est nourri au carbone exclusivement avec de la paille. Et on a 100 tonnes de betteraves qui poussent avec simplement de la paille comme un trant. Alors, ça pourrait être du bois et des feuilles mortes. Aucun problème, ça pousserait pareil. Parce qu'on le fait. Et aujourd'hui, ce projet-là, en fait, on le fait en copier-coller. Il n'y a plus aucun jeune qui ne s'installe en maraîchage conventionnel. Donc ça, c'est la grande surprise de maraîchage sur sol vivant. Et l'Adasea est venu nous chercher l'année dernière, notamment en Normandie, où ce projet-là, il est développé chez François Mulet. Eh bien, on se rend compte que l'Adasea a des demandes. Les jeunes veulent s'installer sur du maraîchage sur sol vivant. Il n'y a plus aucune compétence dans le monde agricole. Et là, vous êtes un petit peu médusé, parce que ça fait 10 ans que ça tourne, ça. On en fait en copier-coller aujourd'hui. On sait mettre en fertilité un sol en 6 mois. Et ça n'intéresse personne. Donc ça, on est un petit peu médusé. Mais c'est pour ça qu'on a décidé de créer une chaîne YouTube, Verde Terre Productions, pour diffuser le savoir. Et les jeunes, ça les intéresse beaucoup. Ils ne s'y sont pas trompés. Et ils voient bien qu'avec quelque chose de très économique, de la paille, eh bien, on peut fertiliser les sols. La fertilité revient. Ça sont les modèles. Donc on passe de maïs en silage à 14 tonnes, qui fait à peu près 6 tonnes de racines et de matière organique pour le sol. À une double culture, métaille en silé 8 tonnes, maïs grain 8 tonnes. Ça fait 20 tonnes de matière sèche pour le sol. Et on commence à comprendre que les deux agricultures n'auront pas le même rendement environnemental. C'est évident. Les modèles nous le donnent. Et quand vous êtes chez les paysans, ça marche à tous les coups. Et donc, ça nous donne des résultats. Donc je vous l'avais présenté. Donc on copie la nature pour faire de l'agriculture et on regarde la production de l'agriculteur dans ce cycle de durabilité. Et tout l'enjeu va être de le faire pour la vigne. Parce que là, je vous garantis que vous pouvez communiquer de ce que vous faites bien pour le sol, bien pour la société, avec de la pollution. Parce qu'il y aura toujours de la pollution dans l'acte de production. Mais ici, on a un poste de gestion. On va minimiser la pollution. Maximiser la production et le stockage dans le sol. Donc en fait, quand vous faites ça dans la nature, vous avez trois piliers de gestion du carbone quand la société aujourd'hui et les instituts ne vous en donnent qu'un seul. Ça veut dire que si je suis l'INRA et tout le monde, je suis spolié des deux autres piliers d'amélioration de mon système. Jusqu'à quand ? Voilà, c'est la question qu'on envoie. Jusqu'à quand ça dure. Donc je vous remercie. Parce que ça, c'était l'idée de carboner tous vos systèmes. Et c'est ce qui va arriver demain quand on va bien travailler. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada